Bonjour à tous, et si j'osais, bienvenue dans le monde enchanté de l'expérience client, parce que pendant les 40 minutes qui vont suivre, je vais vous parler d'enchantement, de delight, bref, d'émotions positives et de tout ce qui tourne autour, de la fidélisation, de la prescription et des émotions humaines. Alors pour commencer, je vais rendre hommage à celui sans qui je ne serai pas là aujourd'hui et que vous connaissez peut-être, voilà, qui est ce monsieur, et qui s'appelle Joe Pine. Joe Pine, c'est le théoricien, le concepteur de l'économie d'expérience, et c'est lui qui en 1999 a écrit, donc avec son collègue Jim Guilmour, un article dans la Harvard Business Review qui a fait beaucoup de cas, en fait, et qui s'appelle « Welcome to the Experience Economy ». Cet article a été suivi d'un livre, du même nom, « L'expérience économie », traduit en 13 langues, vendu en 400 000 exemplaires, sauf en France, et traduit donc en 13 langues, sauf en français. Donc cela explique peut-être la raison pour laquelle l'expérience client est très en retard dans notre pays, par rapport à d'autres pays anglo-saxons ou des pays du nord de l'Europe, États-Unis, aussi, Angleterre, etc., qui sont très avancés sur ce sujet, qui tourne autour, en fait, de ce schéma-là, qui nous dit que nous sommes arrivés dans la quatrième étape de la construction économique, qui est celle de l'économie d'expérience. Alors, ce schéma, il a été conceptualisé par Joe Pine, et il nous dit des choses très intéressantes, comme, et je vais prendre l'image du café pour illustrer ce schéma-là, on a commencé par vendre des commodités. Au début, on vendait le café en vrac, et quand on allait acheter du café, on vendait un kilo de café, et on avait du café en vrac. Et puis est arrivé ce qui arrive à n'importe quel marché. À un moment, le marché s'est trouvé saturé, et il a fallu se différencier. Donc est arrivée l'économie de production, où on a identifié les biens qui étaient produits par les entreprises, par la marque, par le prix, par l'emballage et par la communication. C'est l'époque du marketing, où on a pu distinguer les cafés les uns des autres, et donc on vendait du café grand-mère, du café Jacques Vabre, etc. Et puis, de nouveau, est arrivé un moment où le marché s'est trouvé saturé, et les produits se sont banalisés. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? À chaque fois qu'un produit se commoditise, se banalise, eh bien, on va le différencier par le prix. Et le problème de la différenciation par le prix, c'est qu'il introduit, cette différenciation, introduit une spirale négative, déflationniste, donc de dégradation de la valeur. Et cette dégradation de la valeur est mauvaise pour l'entreprise, mauvaise pour le client, et mauvaise pour la marque. Alors, de nouveau, on a cherché d'autres solutions pour se différencier et sortir de cette spirale négative. La solution est arrivée dans les années 90, avec le service, l'économie de service. Grâce à la massification de l'outil informatique et des bases de données, on a pu distinguer les offres les unes des autres en travaillant sur la personnalisation. La personnalisation permet ce travail d'identification des besoins de l'individu au travers d'un certain nombre d'outils, comme les mailings, par exemple. Nespresso fait ça très bien. Si on prend notre exemple du café, Nespresso a été une des premières marques à mettre en place un club client autour de... Ça va, comme ça ? OK. Un club client, donc, autour de son offre de café et à personnaliser les offres à partir des besoins de ses clients. Donc, Nespresso est l'incarnation exacte de ce qu'est l'économie d'expérience et de ce qu'on peut faire avec la personnalisation. Jusque-là, on est toujours dans un système orienté client, c'est-à-dire un système qui va pouvoir personnaliser et satisfaire les besoins exprimés des clients avec une offre adaptée du point de vue du service et non pas du point de vue du produit. Le problème, c'est que, de nouveau, on se retrouve en situation de saturation et que cette situation de saturation introduit le même effet que lors des précédentes étapes, à savoir une destruction de la valeur par la baisse des prix et par la spirale déflationniste, donc de la baisse des coûts et de la valeur. Alors, quelle est la solution ? La solution, elle est à trouver ailleurs et cette solution, c'est l'économie d'expérience qui nous l'apporte. L'économie d'expérience, en se concentrant sur l'humain et ses émotions, va permettre d'introduire une nouvelle dimension qui est la dimension humaine dans l'expérience. Cette dimension humaine va nous permettre donc de nous appuyer sur les émotions non exprimées, sur les besoins non exprimés des clients, mais aussi des collaborateurs, pour pouvoir délivrer une nouvelle forme de valeur qui est centrée sur l'humain. Alors, cette valeur, elle va prendre la forme d'émotion et plus particulièrement d'enchantement, et elle va s'exprimer autour de comment créer des souvenirs. En fait, dans le monde de l'expérience client, on ne crée pas des services, mais on va créer des souvenirs, c'est-à-dire créer les conditions pour faire en sorte que le client et le collaborateur, qui sont les deux faces d'une même pièce, de manière collective, collaborative, eh bien, conçoivent des expériences qui laissent une trace. Et pourquoi est-ce important de laisser des expériences qui laissent une trace ? Parce que la mémoire va favoriser la prescription. Or, dans l'économie d'expérience, ça n'est plus la satisfaction qu'on va vivre, parce qu'on sait très bien que la satisfaction n'est plus source de fidélisation, il faut... Voilà, j'ai un problème avec mon micro. Pardon. Dans le monde de l'expérience, on va chercher l'enchantement, parce que seul l'enchantement permet la prescription. La satisfaction ne suffit plus pour fidéliser. On va vouloir aller plus loin et aller dans ce territoire, qui est un territoire beaucoup plus humain, beaucoup plus centré sur les émotions, et qui va nous permettre de créer cet enchantement qui est source de prescription et source de fidélisation. Alors, une fois qu'on a dit ça, on renonce à certaines choses. Parce qu'on rentre dans un territoire qui est celui de l'innovation, pour lequel on va devoir renoncer à des pratiques habituelles, et notamment des pratiques tournées autour de la qualité. Pendant des années, on a pratiqué l'excellence opérationnelle en travaillant sur l'amélioration continue et en allant chercher les gisements de valeur pour faire mieux, avec les mêmes ressources, faire mieux pour atteindre l'excellence opérationnelle et la proximité relationnelle. Tout cela a marché un certain temps, mais aujourd'hui, de la même manière, les produits se ressemblent de plus en plus, la qualité est là de manière globale, et en avançant sur le chemin de l'amélioration continue, on a oublié l'humain. Pourquoi est-ce qu'on a oublié l'humain ? Parce qu'on a processé les services. On les a processés, on a créé des règles pour pouvoir diffuser plus largement la qualité dans les organisations et atteindre des niveaux, certes élevés, mais insuffisants, cependant, pour favoriser les émotions. Et en ce faisant, on a banalisé les services. On les a rendus identiques, on les a rendus copiables. Et l'idée derrière l'expérience, c'est justement de sortir de ce piège de la reproductibilité, de la copie et du processus pour rentrer dans quelque chose qui est beaucoup plus proche de ce que les gens ne disent pas et de ce que les gens ne font pas. Alors, quand on a dit ça, on admet que l'enchantement est un objectif bien plus puissant que la valeur pour l'actionnaire. Si vous prenez soin de vos clients, vous embarquerez aussi vos actionnaires pour une bien jolie balade. Évidemment, quand on a dit ça, on pense aussi le contraire. Enfin, on pense que le contraire n'est pas possible. Pardon, c'est-à-dire, si vous commencez par satisfaire vos actionnaires, il y a peu de chances que vos clients soient contents. Donc, cette autre façon de faire du business qui convoque des pratiques qui sont plus humaines, centrées sur les émotions des clients, mais aussi des collaborateurs et d'une manière plus générale de tout l'écosystème dans son intégralité, eh bien, va faire appel à d'autres approches et ces approches sont celles de la pensée design. Et quand j'ai dit ça, c'est de vous que je me rapproche puisque aujourd'hui, je pourrais dire que je suis un peu le vilain petit canard dans cette assemblée du X, mais au final, pas tant que ça, parce qu'on a quand même des approches qui sont un peu identiques, un peu similaires, même si le périmètre est différent, mais l'approche, la sensibilité est la même. Et on peut dire que UX et CX ont beaucoup à partager et beaucoup en commun. Et on va voir pourquoi. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'expérience ? Je vous l'ai expliqué, je viens de vous le dire, l'expérience, c'est un nouveau paradigme. Ce nouveau paradigme a été introduit avec les évolutions qu'on connaît tous et pour lesquelles je ne vais pas développer plus avant, à savoir, on subit des pressions multiples autour du changement climatique, autour des enjeux de responsabilité sociale, autour de certaines pratiques qui sont non-éthiques. La digitalisation aussi a été un facteur d'accélération de tout ce changement, de toute cette transformation. Et même si l'expérience client n'est qu'en partie digitale, moi j'ai plutôt la tendance à dire que, comme le client est canal agnostique, l'expérience client n'a pas à être plus digitale que les gens ne le sont. Donc, on remet l'église au centre du village en disant qu'on est multi-canaux, on est multi-usages. Donc, le digital, oui, mais ça dépend des fois, ça dépend des situations, ça dépend des circonstances. Mais le digital a quand même modifié assez radicalement les usages. Il y a aussi le fait, je vais vous parler de la prescription et de cette capacité qu'ont les gens enchantés à raconter autour d'eux combien ils ont été heureux, combien ils ont été joyeux, combien cette expérience a changé, voilà, le rapport à un type de service, à un type de situation, etc., à laisser une trace quelque part. Eh bien, en faisant cela, on a inversé le rapport. Il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était à la fin du XXe siècle, eh bien, on comptait toujours sur la publicité pour faire passer le message et pour faire passer les discours de marque. Aujourd'hui, j'assume totalement le fait de dire que la publicité telle qu'on la connaissait est morte et qu'il va falloir, il faut réinventer une autre forme de publicité plus proche des usages, des besoins exprimés et non exprimés des gens. Voilà, et ces clients, bien sûr, deviennent les meilleurs vendeurs, les meilleurs ambassadeurs, les meilleurs acteurs des organisations. Donc, on passe d'un modèle qui était très descendant, très hiérarchique, à un modèle qui est complètement distribué, qui est complètement éclaté et qui est complètement hors de portée des marques et des institutions. Donc, tout le rapport de force a complètement changé. Et l'idée aussi, c'est que derrière ce mouvement de l'expérience client, car on n'hésite pas à dire que c'est aussi un mouvement, quelque chose de plus vaste qu'un ensemble de disciplines qu'on va mettre en place dans l'organisation, eh bien, derrière ce mouvement, il y a aussi les fondamentaux de nouvelles pratiques de gouvernance, d'entreprise et la naissance aussi d'un nouveau monde qui est tourné vers l'éthique vers la responsabilité écologique, sociale, en gros, l'écocapitalisme, on peut l'appeler aussi l'économie positive, ça rentre aussi dans ce courant-là. Et en fait, ce nouveau courant qui nous dicte, qui nous dit de réinventer nos pratiques, eh bien, est guidé par la conservation de l'espèce. Alors, que nous dit ce nouveau paradigme ? Il nous dit des choses très intéressantes et qu'il faut intégrer à tous les niveaux. Et quand on dit tous les niveaux, c'est aussi le niveau du point de contact, c'est aussi le niveau de l'interface, c'est aussi le niveau le plus fin, le plus microscopique qu'on peut trouver. Et on va voir en quoi l'expérience client justement permet de réaliser cet alignement, de créer cette colonne vertébrale qui va faire le lien entre ce que je souhaite moi en tant qu'entreprise et que j'exprime en termes de valeur jusqu'à ce que je livre à mes clients au quotidien, au travers de mon site web, au travers des interfaces, etc. Alors, que nous dit ce nouveau paradigme ? Il nous dit qu'on a affaire à de nouvelles valeurs. Ces valeurs, elles tournent autour de notions qui sont partagées et qui sont surtout portées par la génération Y qui est très décontractée par rapport à tout ça et qui n'hésite pas justement à faire valoir ces nouvelles valeurs et qui nous dit qu'en fait, aujourd'hui, une marque, elle doit être authentique, c'est-à-dire dire la vérité, faire ce qu'elle dit et dire ce qu'elle fait. Elle doit être simple, sachant que la simplicité, c'est la chose la plus complexe à réaliser. Donc, la simplicité, c'est aussi une autre vertu. Avec l'authenticité, on va aller rechercher aussi des valeurs de traçabilité, des valeurs de transparence. Et un autre point qui est aussi recherché par ces Y, mais pas que, et qu'on va justement apporter dans les organisations de la vieille économie, c'est cette capacité à travailler ensemble, à mettre ensemble les intelligences individuelles pour aller plus loin que la somme de ces composants et créer un tout qui soit bien plus intelligent. Donc, la valeur de partage, la valeur de communauté, la valeur de collaboration, de participation, etc., de co-création sont au cœur de ce nouveau paradigme. Alors, parallèlement, on voit émerger des nouveaux besoins, de nouveaux repères qui résonnent avec ces valeurs. Le premier, et ça, c'est une... voilà, c'est quelque chose qu'on doit accepter, le prendre tel que c'est. La qualité ne suffit plus pour satisfaire. Les gens ne recherchent plus la qualité. Pourquoi ? Parce que la qualité, c'est un dû. La qualité, c'est normal. Livrer un produit ou un service qui serait dysfonctionnel serait juste mortel pour la marque. Et donc, partir de l'idée qu'il faut se battre sur la qualité, c'est complètement as-been. On oublie la qualité, sous-entendu, on doit livrer des produits d'excellente qualité. Produits ou services. Deuxième point, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les gens, comme ils ne recherchent plus de la qualité ou de la dimension fonctionnelle derrière l'usage des produits et des services, que recherchent-ils ? Ils vont aller rechercher des émotions. C'est-à-dire une dimension qui est beaucoup plus personnelle, qui est beaucoup plus engageante et qui va résonner avec leurs besoins uniques, qui sont les leurs, et qui mettent à mal cette notion qui est très marketing, de segmentation. Aujourd'hui, la segmentation est morte. Elle n'existe plus. Décrire les gens sous l'angle des caractéristiques socio-professionnelles est juste complètement dépassée et archifaux. Donc, on va plutôt aller chercher ce qui caractérise les gens à l'intérieur des situations qu'ils vivent. Et cette notion de situation est fondamentale pour comprendre ce qu'est l'expérience client. la situation, c'est le besoin que j'exprime à un moment donné et non pas tout au long de ma vie ou pour certains usages. En fait, ça dépend des fois, ça dépend des situations, ça dépend des cas. Et je peux être mille personnes à la fois. Ça dépend des situations. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on n'est pas des personnes linéaires, monolithiques, qu'on va pouvoir enfermer dans des représentations schématiques et caricaturales. On est là avec toute notre humanité et nos différences. Et c'est ça qu'on va aller chercher chez les gens. Voilà. Alors, moyennant quoi, les entreprises vont devoir aller chercher ces fameuses personnalités, ces gens. Qu'est-ce qui fait que ces clients que nous avons sont particulièrement humains ? Et on va oublier de parler d'orientation client parce que l'orientation client renvoie fondamentalement à l'économie de service qui est une économie qui est très centrée sur le client et sur la création de valeur par le client en mode upsell, cross-sell et chiffre d'affaires par client. L'idée, c'est de dire « je vais m'intéresser plutôt à des gens » et là, on parle d'expérience client, d'innovation centrée sur l'humain, inspirée par l'humain. C'est l'humain, collaborateur, client, partenaire écosystème qui va nous inspirer dans la conception des nouvelles expériences. Et donc, on va créer des expériences qui vont être source d'émotions et qui vont apporter un supplément d'âme. Alors, bienvenue dans l'économie d'expérience. Tout à l'heure, je vous ai parlé des cafés grand-mère pour décrire les produits. ce qui décrirait mieux l'économie de service, c'est Nespresso. On en a parlé, Nespresso avec son club. Et Joe Pine, quand il décrit son modèle, il raconte une histoire qui est très intéressante et qui s'est déroulée quand il donnait une conférence à Milan, en Italie. Il interrogeait, il y avait un patron d'une grosse boîte d'agroalimentaires qui lui disait, c'était Lavazza, je pense, qui lui disait, moi, dans mon domaine, dans mon secteur, il n'y a pas eu d'innovation depuis 40 ans. Et Joe Pine lui dit, mais are you kidding me ? Et Starbucks ? Starbucks. L'innovation, elle est là. Starbucks, c'est une innovation fondamentale. sauf qu'à partir du moment où on innove dans le monde des services à l'aide de dimensions intangibles, on oublie de dire que c'est de l'innovation et on met ça de côté et voilà. Starbucks a ouvert la voie en fait à un autre monde qui est celui des expériences et qui permet de valoriser le simple fait de boire un café à hauteur de 3,50 euros, 4 euros, 5 euros. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on achète un Starbucks, un café chez Starbucks, on achète du temps. Quand on est dans le monde de la qualité, dans le monde du service, on va vouloir vous faire gagner du temps, raccourcir le temps, aller plus vite, rendre les choses plus pratiques, rendre les choses plus simples, plus accessibles pour vous faire gagner du temps. Dans le monde de l'expérience, on va vouloir exactement le contraire, c'est-à-dire vous offrir du temps, allonger le temps, vous faire profiter du temps. Et quand on va dans un Starbucks, en fait, on passe du temps. C'est ce qu'on achète, c'est le temps qu'on va passer à consommer son café. Et ce n'est pas la qualité du café qu'on va venir acheter dans le Starbucks qui nous fait nous déplacer, mais c'est la qualité du temps qu'on va passer dans l'endroit. Et le temps, c'est cette nouvelle monnaie qu'on va valoriser qu'on va valoriser dans l'économie d'expérience. Alors, pourquoi l'expérience ? Et on pourrait rajouter pourquoi aujourd'hui ? En fait, quand on fait une analyse rationnelle de ce pourquoi les gens achètent telle ou telle chose ou tel ou tel service, le prix, les attributs fonctionnels, les bénéfices associés et la qualité ne comptent pratiquement pas. Le prix, en tout cas, ne compte pratiquement pas. On pense toujours que les gens achètent certains produits pour le prix, certains services pour le prix. Oui, si ces services sont comparables, mais à partir du moment où le service est devenu une expérience, où on a affaire à des expériences, le prix ne rentre plus du tout en ligne de compte. C'est-à-dire qu'on est prêt à payer plus cher quelque chose qui va nous apporter des émotions. Et ces émotions, c'est quoi ? C'est la surprise, c'est la joie, c'est le plaisir, la première des émotions qui pourrait paraître triviale, mais qui est cependant très importante parce que c'est ce qui va nous amener à réacheter et à reconsommer expérience après expérience ce que l'on aime et qui nous fait l'économie d'erreurs potentielles en allant essayer quelque chose qu'on ne connaît pas et donc que potentiellement on n'aimerait pas. Donc, ce sont les émotions qui vont considérablement, qui vont conditionner nos décisions d'achat. Alors, aujourd'hui, ce que les gens veulent, ce sont en fait plus que des paniers d'attributs, c'est quelque chose qui va toucher leur tête, qui va toucher leur cœur, leur tripe et qui va stimuler leur esprit. On est dans un modèle holistique, on est dans un modèle global qui va toucher l'intégralité de l'humain, on appelle ça un modèle tête-cœur-tripe et donc l'idée c'est de ne pas seulement parler à l'intelligence des gens, mais aussi de parler à leur cœur et à leur sens. Il y a beaucoup de sensorialité dans une expérience, pourquoi ? Parce qu'une expérience, elle se vit en fait, on ne peut pas raconter une expérience, on ne peut pas entendre une expérience. Une expérience, son étymologie, c'est l'apprentissage par le vécu. Donc forcément, on doit vivre l'expérience pour pouvoir la retenir et appréhender toutes ces dimensions. Et puis, ce qui est important aussi dans une expérience, dans ce que les gens recherchent, c'est que ça a un lien avec leur style de vie, que ça a un lien avec leurs problématiques. Quand on parle de design, on dit toujours que la réponse est dans la question. En fait, le design, c'est avant tout la question. C'est quoi la question ? La question, c'est le pourquoi, c'est le comment et on n'est plus dans des logiques de combien ou de quoi. Donc, quand on va chercher le pourquoi et le comment des raisons de la satisfaction des gens ou des raisons de la consommation ou des raisons de la non-consommation des gens, très souvent, il faut aller chercher ces explications avec des questions de type pourquoi et des questions de type comment. Et ça, ça convoque d'autres approches dont les approches de la pensée design comme je vous en ai déjà parlé. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va essayer de définir ce qu'est une expérience mémorable. Une expérience mémorable, c'est une expérience dont on se souvient. Et pourquoi est-ce qu'on va chercher à créer le souvenir pour justement favoriser ce bouche-à-oreille positif qui va construire notre NPS ? Le NPS, aujourd'hui, c'est l'indicateur de mesure de la performance de l'expérience qui est un indicateur qui est extrêmement exigeant puisqu'il ne retient que les notes 9 et 10, à savoir, oui, je recommanderais cette marque ou cette expérience à un ami. Et ça, ça nous éloigne dramatiquement de la qualité de service qui est mesurée par la satisfaction. Et très souvent, quand on intervient sur des projets expérience client et qu'on demande à nos clients leur motivation de rentrer dans une démarche expérience client, ils nous disent, ben voilà, je travaille sur la qualité depuis des années, nous avons considérablement amélioré notre qualité, mais notre satisfaction ne décolle pas. On continue à avoir une satisfaction moyenne et quand on a une satisfaction moyenne, on n'est pas à l'abri en fait des transferts, c'est-à-dire des clients qui vont aller voir d'autres marques parce qu'elles proposent autre chose ou un prix moins bas. Donc, le moyen d'améliorer en fait la fidélisation, c'est vraiment de rentrer dans des logiques d'expérience client pour aller favoriser la prescription. Donc, l'idée c'est ma marque fait des promesses, l'expérience client les tient. Mieux, l'expérience client va au-delà de la promesse de marque. L'insatisfaction, elle naissait de la différence entre ma marque promet quelque chose et je vis une chose qui est en deçà de la promesse. L'insatisfaction est née de l'écart négatif entre la promesse et l'expérience. L'expérience client, elle va au-delà. Je promets quelque chose et je livre quelque chose qui va beaucoup plus loin et du coup, j'arrive avec un écart qui va au-delà, qui est de l'ordre de l'enchantement et non pas de la simple satisfaction des besoins exprimés. Alors, l'expérience mémorable engendre des émotions, bien sûr, parce que le souvenir naît d'émotions positives. Alors, on peut aussi avoir des souvenirs négatifs auquel cas, la prescription va être du bouche-à-oreille négatif. Et alors là, c'est pire que tout parce que là, c'est complètement incontrôlable et donc, il y a un grand danger à laisser filer des expériences qui seraient négatives parce que pour un client qui est enchanté et qui en parle et qui prescrit, il y en a sept qui, derrière, qui peuvent dire du mal et encourager leur père à ne pas acheter cette marque. Donc, le rapport de force est extrêmement déséquilibré en faveur de la prescription négative. Et puis, une expérience client, c'est quelque chose qui a du sens. Une expérience, ça transcende, ça nous transcende en tant qu'humain. Ça a du sens, ça résonne avec nos valeurs, notre quête personnelle de sens, nos valeurs d'humanité, recherche, de considération, d'appartenance, voilà, d'appartenance à une grande famille qui pourrait être la famille des hommes. Alors, Airbnb est probablement l'exemple qui est le plus connu en matière de conception d'expérience et de déploiement d'approche centrée sur l'humain. Vous connaissez Airbnb pour les hébergements, mais peut-être connaissez-vous aussi Airbnb pour les expériences. Airbnb a disrupté le secteur de l'hôtellerie d'une manière tellement massive qu'aujourd'hui, Accor, remercier Airbnb d'exister et même Sébastien Bazin regrette de ne pas avoir créé Airbnb. Pourquoi ? Parce qu'Airbnb a mis le doigt sur quelque chose que les gens recherchent, c'est-à-dire les relations humaines. On va rechercher dans une expérience de voyage, dans une expérience de tourisme, quelque chose qui transcende la découverte d'un lieu, la visite d'un musée, l'apprentissage culturel, la découverte culturelle. Qu'est-ce qu'on fait quand on voyage ? On va surtout à la rencontre de gens comme nous avec qui on peut partager des moments de convivialité. Airbnb vient de créer expérience, trips en anglais, qui est la même chose que les hébergements, mais ils disruptent le monde des offices de tourisme et des organisateurs d'activités puisque n'importe qui peut partager sa passion avec des touristes. N'importe quel local peut partager sa passion et initier à la typographie, là c'est urban gardening, jardinage urbain, à la photographie, etc. etc. Et ce faisant, Airbnb ouvre la voie à tout un tas de pratiques et tout un tas d'activités qui sont en train de disrupter tous les écosystèmes touristiques de l'ensemble des pays où ils se déploient et obligent les acteurs des territoires, parce que là on va bien au-delà des organisations et nous en tant qu'organisation on pense que c'est compliqué, mais quand on est un territoire c'est encore plus compliqué parce qu'on est un écosystème ouvert d'entités individuelles très disparates et que quand il faut se mettre ensemble pour réfléchir à la destinée de son territoire, là ça devient très complexe, et bien Airbnb est en train de réinventer les codes, les modes de lecture de tout un tas de secteurs. Alors, le temps je vous en ai parlé, c'est la nouvelle valeur d'échange, on ne vend plus des services mais des expériences et la valeur principale c'est le temps bien occupé versus le temps que j'économise, que je vous fais économiser, quand on était dans la qualité de service et dans la productivité de service, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Zappos, mais chez Zappos on fait tout le contraire en matière de durée moyenne de traitement, là où il faut trois minutes pour un conseiller lambda, chez Zappos on cherche à passer le plus de temps possible avec les clients. Record 10h43 minutes de temps passé pour un seul conseiller avec un client. Donc, l'idée c'est que le temps est un moyen de... est une monnaie d'échange avec laquelle on va pouvoir partager des choses qui vont bien au-delà de la transaction habituelle en termes de... voilà, service contre argent. Alors, pourquoi est-ce important ? Pourquoi l'expérience est importante aujourd'hui ? Parce qu'on a banalisé parce qu'on a banalisé les services. Les offres à force de se concurrencer, à force de se benchmarker, on finit par être identiques. Et cette concurrence en fait qui a obligé les marques à créer des versions low cost, des versions moins chères et très mortifères pour l'économie et à massifier les marchés de manière générale. Tous les marchés sont atteints par cette maladie qui est celle de la banalisation, de la massification et l'expérience est le seul moyen de sortir de cette spirale pour aller vers de la différenciation pérenne. Alors, un des attributs pour lequel on va utiliser quand on parle d'expérience et de différenciation, c'est le sensoriel, évidemment. Pourquoi le sensoriel ? Parce que comme on est dans le monde des perceptions humaines, on va apprécier une expérience avec nos cinq sens et on va d'autant plus l'apprécier que nos cinq sens seront mobilisés et pas les deux sens qu'on associe habituellement au digital, à savoir le sens visuel et le sens sonore. On va aussi mobiliser le sens tactile, le sens olfactif et surtout le sens gustatif. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'évolution de tous les centres commerciaux ou de toutes les administrations ou industries bancaires, etc., autour de la mise en place de cafés, de restaurants à l'intérieur des lieux de marque. Et cette dimension gustative rajoute des émotions, rajoute du plaisir et surtout permet à la personne de rester plus longtemps dans le lieu. bien sûr, les expériences triviales sont les plus concernées. Quand on parle d'expérience client, naturellement, ce n'est pas au monde du luxe qu'on s'intéresse, mais c'est surtout aux industries de services. Alors, là, je ne vais rien vous apprendre, sauf que là où vous parlez d'usage, nous, on parle de vécu. Le vécu, c'est une conception plus large que l'usage puisqu'elle s'intéresse à l'ensemble du parcours. Le parcours, ce qu'on appelle le parcours client, comporte quatre phases. La phase d'anticipation, je rêve, l'expérience, la phase de préparation, la phase de vécu et la phase de souvenir. Et quand on a dit ça, on a parlé de scénario. Et derrière l'idée de scénario, de scénarisation, qui est un outil qui est cher aux designers de service, eh bien, on va trouver, on va conceptualiser donc des étapes et derrière ces étapes, on va conceptualiser des points de contact. Et le point de contact est l'entité la plus petite pour concevoir l'expérience sur toutes ses dimensions. Sensorielle, sur la dimension cognitive, également, puisque ce que je vais raconter, le storytelling est super important, sur la phase, sur la dimension émotionnelle et sur l'ensemble des canaux. En fait, le parcours client, à partir du moment où on a décrété que c'était l'outil de base pour à la fois représenter le vécu et concevoir la future expérience, quand on a dit ça, on accepte l'idée qu'il faut rentrer dans un niveau de détail qui est extrême. Ce niveau de détail, il va jusqu'au point de contact, l'interface et à l'intérieur de l'interface, tous les détails. J'étais à la conférence ce matin de Annie et on a vraiment mis le doigt sur l'importance de la congruence et du fait que tous les détails doivent résonner les uns avec les autres. Alors, pourquoi est-ce important de partir du vécu ? Pourquoi ? Parce que la consommation est une expérience holistique. Alors, je vous ai déjà parlé du modèle Tête-Cœur-Trip, mais holistique, ça renvoie aussi à la notion d'écosystème. Et d'écosystème, quand on parle d'écosystème, on ne parle pas uniquement de la marque et de ses clients, mais on parle aussi de l'écosystème de partenaires. Pourquoi ? Parce que dans un parcours, il y a ce qui se passe avant la transaction et il y a ce qui se passe après la transaction, ce qui va jusqu'au souvenir et jusqu'à la prescription. Et quand on a dit ça, on a ouvert la voie à tous ceux qui gravitent dans l'écosystème du parcours et qui dépassent très largement l'entreprise et ses clients. Donc, la sensorialité et le design du parcours client sont plus importants que la fonctionnalité et le prix. Et les clients recherchent des expériences qui résonnent avec leur style de vie. Ce design, il est centré sur l'humain. Donc, je ne vais pas vous faire la description de ce modèle que vous connaissez déjà qui est celui de la pensée design. Et l'idée, derrière ça, c'est de dire que ça commence avec l'humain, ça finit avec l'humain. Et l'innovation d'expérience, elle se situe à la croisée de ces trois dimensions que sont la viabilité, la faisabilité et la désirabilité. Sauf qu'on commence obligatoirement avec la désirabilité, avec l'audit, enfin, la cartographie de l'expérience vécue par les clients. Alors, un exemple, c'est le TGV l'Océane, ça s'inscrit dans le style de vie des gens. Voilà, c'est les nouvelles rames qui vont vers la Bretagne et qui vont sur les lignes LGV de l'ouest de la France. Ces nouvelles rames ont vraiment été conçues et c'est volontairement pas un exemple de service que je vous montre, mais un exemple de mix-produits, produits-expériences qui ont été construits à partir des situations vécues par les gens dans un train. Qu'est-ce qu'on fait dans un train ? On fait plein de choses et l'Océane, je ne sais pas si vous l'avez pris, mais c'est vraiment un train qui est très différent, un TGV qui est très différent de son prédécesseur, le TGV Atlantique, en ce sens qu'il intègre des actions, des usages qui sont ceux des voyageurs d'aujourd'hui. Alors, avant de terminer, on va essayer de poser une définition de l'expérience client. Moi, je ne suis pas une grande fan des définitions. maintenant, il se trouve que l'expérience client, c'est un concept qui est assez polysémique et qui introduit beaucoup de confusion. Beaucoup parlent d'expérience client pour parler du X, pour parler du I, pour décrire des choses qui n'ont rien à voir, mais c'est important quand même de préciser de quoi on parle. Alors, cette définition n'est pas la mienne, mais elle est très intéressante dans l'idée qu'elle va introduire des éléments qui ne sont pas forcément prévus et qu'on doit aussi intégrer en amont de la conception. Et ces éléments sont ces interstices du parcours qui interviennent quand il y a un problème. Généralement, quand on conçoit les expériences, on ne conçoit pas les problèmes qui vont avec. Quand on part du vécu, on est obligé de concevoir les problèmes et de les matérialiser. Dans l'idée, si vous achetez la vaisselle chez Darty et que vous le retournez parce qu'il y a un problème, l'expérience de retour, l'expérience de remboursement ou l'expérience de résiliation quand il s'agit d'un abonnement internet n'est jamais, jamais designée. Or, ce sont ces expériences qui sont la plupart du temps sources d'irritation, sources de frustration, sources de colère. Et donc, ça, on ne le conçoit jamais par avance. Alors, si on lit cette définition, il y a une chose à retenir, c'est la dernière phrase, c'est l'expérience client et la façon dont vos clients perçoivent l'ensemble des interactions avec votre entreprise. Et pourquoi cette phrase est importante ? Parce qu'elle introduit une notion de subjectivité. Vous avez beau concevoir des expériences qui sont parfaites de votre point de vue, ça ne sera jamais le cas du point de vue de vos clients. Parce que tant que l'expérience n'est pas conçue de son point de vue, vous avez peu de chances d'adresser les besoins qu'il n'a pas exprimés, les choses qu'il n'a pas dites et les choses qu'il n'a pas faites. Et ça, c'est probablement ce qu'il y a de plus important dans une expérience. Alors, pour conclure, l'expérience client, c'est quoi ? C'est un ensemble de pratiques. Donc, c'est un changement de paradigme, c'est avant tout un état d'esprit, c'est un modèle de transformation. On dit que l'expérience client permet d'accompagner le changement dans les organisations. Pourquoi ? Parce qu'on va s'adresser au processus, on va vouloir dé-siloter, on va vouloir casser les silos fonctionnels, on va vouloir simplifier les lignes hiérarchiques, mettre moins de hiérarchie, mettre plus de collaboration entre les gens, plus de transversalité, plus de pluridisciplinarité. Voilà, et ce faisant, on change, on est dans de la transformation, donc on va guider le changement. C'est aussi une nouvelle discipline de gestion qui remplace le marketing. Le marketing est mort, j'assume aussi. Vive l'expérience client. Et c'est aussi un nouveau type d'offre qui s'appelle tout simplement l'expérience. Et quand on a dit ça, on a dit que c'est un ensemble de disciplines qui vont représenter les disciplines de la pensée design qui vont permettre d'être déployées dans l'organisation. Voilà, plus humaine, plus proche, plus respectueuse, plus empathique, plus attachante, plus digne de confiance, l'expérience client tient les promesses faites par la marque. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Là ? Mais de toute façon, on se retrouve dans la salle, pasteur ? Excusez-moi. Non, mais après, il y a un échange à l'extérieur au salon il y a un échange au salon après si vous voulez alors là on a une question oui difficile à le dire en synthèse comment vous parlez d'une évolution du marketing pourquoi les clients consomment telle marque moi c'est plus une question que j'ai c'est quoi selon vous le prochain sujet parce que là on est dans l'approche on explique pourquoi les gens consomment du point de vue de l'utilisation d'un service et de l'expérience qu'il a avant, pendant, après je pense à par exemple prenons l'exemple du beurre la question de la gouvernance des entreprises elle est absente en fait ici mais prenez l'exemple du beurre avec son dirigeant sur lequel il y a eu des polémiques compte tenu de son comportement de ses valeurs vis-à-vis des chauffeurs et vis-à-vis des femmes on dirait que pour le moment ça compte pas il a été sanctionné pour ça lui il a été sanctionné moi je parle du côté des clients c'est à dire que moi j'ai pas perçu que finalement les gens vont cesser vont privilégier une autre marque Uber pour se déplacer parce que le dirigeant est misogyne on pourrait dire la même chose d'Amazon par exemple par exemple et donc pour le moment c'est pas le cas est-ce que vous pensez que c'est une tendance qui va c'est la prochaine tendance c'est que les gens s'intéressent bien sûr ouais absolument pour vous c'est déjà le cas ça intéresse aux coulisses la façon dont c'est fait d'où ça vient et que ça influence qu'ils achètent ou pas vous pensez que c'est déjà là regardez tous les scandales autour des diesels et tout ce qui se passe j'ai l'impression que ça n'a pas d'impact encore sur les ventes mais à partir du moment où le secteur où l'entreprise est en concurrence oui si on n'a pas le choix évidemment on va continuer généralement il y a le choix mais généralement il y a le choix sauf Amazon où on continue quand même d'acheter Amazon on continue Uber ça continue Uber on peut aller chez les chauffeurs privés ouais mais ils continuent de prospérer pour le moment ils ont quand même des petits soucis à Paris ils ont des soucis d'accord oui mais ça ils ont toujours perdu de l'argent moi quand j'entends en fait en plus je regarde voilà ce qui circule dans les avis clients etc pour le moment ça me paraît absent ou anecdotique ça va prendre de plus en plus d'ampleur mais nous on n'est pas aux avant-postes c'est le prochain game les américains sont plus comment dire stricts avec ça les consommateurs américains sont plus activistes que les consommateurs européens nous on est encore un peu frileux on est encore voilà pour nous la marque a encore de l'importance et du poids merci